bon bon bonjour à tous c'est ma première vidéo j'ai aucune prétention de faire ou créer un glitch puisque je me suis appuyé sur ce qu'on trouve sur le net et notamment ce qu'a fait bysanka je vais simplement essayer de vous présenter ma méthode qui fonctionne à 100% sans perdre de véhicule et en gagnant à chaque fois le maximum de thunes en revendant la voiture je dis bien c'est important on ne perd pas la voiture si c'est bien fait on et on gagne l'argent au maximum il ya juste des prérequis au départ le prérequis c'est de créer le point d'apparition dans le garage c'est juste ça pour gagner un petit peu de temps le deuxième prérequis c'est d'avoir le garage à 400 milles il n'y a pas besoin qu'ils soient pleins je suis désolé je ne sais pas si ça fonctionne avec les autres garages parce que je n'ai pas essayé et je vous demande d'entrée de de me pardonner pour la longueur de ma vidéo parce que je n'ai pas de table de montage donc on va dire que tous les prérequis sont réunis à savoir le point d'apparition dans le garage et aussi le garage à 400 milles donc ce qu'on fait on prend une voiture n'importe laquelle on s'en fout moi je prends ma rebelle je pense que ça marche avec n'importe quelle voiture au départ je vous le dis tout de suite j'ai pas essayé mais moi je prends la rebelle voilà on sort du garage alors on appelle pegasus donc excusez moi ça aussi c'est quelque chose qu'il faut avoir acheté à savoir le bus de location mais vous verrez il est vite rentabilisé parce qu'il coûte que 30 milles donc voilà on se le fait livrer blablabla donc on se le fait livrer le point de respawn c'est en face le cinéma alors pourquoi je fais acheter le bus de location et que je n'utilise pas celui qui est devant le cinéma parfois c'est que quand on prend le bus qui se trouve devant le cinéma et qu'on le garde devant la porte il arrive parfois qui disparaissent donc c'est moins évident je préfère en avoir acheté un donc voilà on prend son bus alors jusque là vous connaissez tous la manip elle n'a rien de de novateur ça va simplement se passer un peu plus tard les changements notables donc là on retourne vers le garage et on va coller le le bus devant la porte dans le coin droit donc du très grand classique pour bloquer la porte du garage le glitch quand il est fait et appliqué sans perte de temps c'est à dire en étant fluide mais sans trop se précipiter parce qu'il faut pas faire n'importe quoi ça prend à peu près quatre minutes ça veut dire que tous les quatre minutes quand on vend la rebelle on se fait 720 mille quoi 720 mille tous les quatre minutes ça fait quand même du du 100 millions par heure quoi donc c'est du pardon du 10 millions par heure c'est quand même pas négligeable alors bien évidemment on fait attention de pas tuer des gens ou casser des trucs pour pas avoir les étoiles voilà donc là moi je descends du bus je pousse la manette vers l'avant pour faire entrer mon personnage je relâche on va attendre qu'il rentre dans le garage donc là c'est normal il y a les petites cinématiques de bug voilà donc là je cours vers ma adair je monte dans ma adair et là j'accélère pour sortir écran noir je relâche l'accélérateur j'attends que la voiture respawn à l'extérieur j'attends que le petit rond orange s'affiche en bas à droite voilà donc je me mets dans une zone sombre pour bien le voir voilà le petit rond orange pour l'instant on touche à rien on bouge pas le véhicule ça sert à rien j'appelle ma mutuelle voilà donc tout ça c'est encore du très grand classique j'attends que la mutuelle à répondre pour payer l'assurance voilà je paye l'assurance c'est fait là j'accélère je bousille un peu la bagnole il n'y a pas besoin de de l'exploser plus que ça bon la radio elle nous casse les pieds on la coupe et là je rush vers le ls custom sans perdre trop de temps surtout on descend pas du véhicule vous faites exactement exactement ce que je fais dans la vidéo et je vous garantis que ça marche à 100% je les fais des dizaines de fois voilà donc on se garde dans la cour pas trop près de la porte pour pas que la porte et s'ouvre voilà ici c'est bien on appelle on ouvre son téléphone on va sur internet on achète la rebelle et c'est après où ça va commencer à changer un petit peu par rapport à tout le reste que vous avez pu voir donc voilà on achète la rebelle hop donc moi je la remplace par celle que j'ai déjà dans mon garage voilà elle est achetée je spam le rond pour quitter rapidement j'accélère un petit peu et je vais venir me placer à l'entrée de la porte juste les roues avant au milieu du trait blanc qui est par terre voyez on le voit les roues avant hop voilà là j'appelle mon mécano hop sans perdre de temps je vais placer mon curseur sur le rebelle mais je valide pas et je vais attendre que le mécano est terminé son speech et là j'appuie sur croix j'accélère à fond j'attends que la voiture soit rentrée et je relâche l'accélérateur vous avez vu la petite bagnole qui est apparue vu du toit et bien là ça veut dire que ça va marcher parfaitement voilà hop je vends la bagnole 700000 terminé et voilà ça marche à tous les coups alors c'est pas tout à fait fini maintenant il reste juste une dernière petite chose à faire c'est du voilà on prend le rebelle peinard tranquille alors si vous n'avez pas là quand on accélère à fond pour rentrer dans le ls et qu'on relâche au moment où on voit la petite voiture qui apparaît furtivement vue du dessus ça veut dire que vous ne perdez pas votre voiture mais qu'au lieu de la vendre 700000 vous la vendrez peut-être que 120 milles alors ça m'arrive des fois deux trois fois de ne pas de pas avoir bien 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 appuyé on va dire enfin bon c'est pas grave toute façon la voiture on la perd pas alors hop on retourne au garage et moi ce que je fais en retournant au garage donc vous voyez je retourne peinard avec mon rebelle je me prends pas la tête j'attends qu'il y ait un petit message en bas à gauche de l'écran qui apparaissent et qui s'appelle à ss auto et qui m'indique que mon rebelle a été vendu enfin pas vendu pardon que mon rebelle a été rentré dans mon garage alors vous allez voir le petit le petit logo il va apparaître dans pas longtemps en général ça prend quelques secondes donc j'attends ici voilà je me mets là j'attends ouais il ya eu le petit bip là donc ça veut dire que le le message en fait s'est affiché mais il a été il a été zappé par par un autre message en fait normalement il ya un petit message en bas à gauche sur un fond noir c'est marqué a ss auto et ça veut dire que le le glitch s'est bien passé et voilà et donc là et ben et qu'est ce qu'on fait bah et tout simplement hop on recommence c'est reparti donc vous pouvez arrêter la vidéo maintenant mais je vais vous montrer que on peut le refaire à l'infini donc si vous voulez savoir reprendre à nouveau cinq minutes donc voilà je ressors peinard de mon garage avec mon rebelle hop donc comme avant je vous le refais une fois si vous voulez suivre jusqu'au bout et le revoir vous verrez que ça marche à l'infini voilà j'appelle pegasus voilà je me fais livrer le bus de location bah oui que je suis happy tu m'étonnes que je suis happy tu me fais gagner 700 patates à chaque fois bon blague à part et au fait bon voilà j'ai 51 ans non non je déconne pas j'ai 51 ans c'est pas drôle mais voilà je suis un fan de gta 5 ouais alors et mes potes c'est des petits jeunes comme vous quoi je m'éclate à mes yeux mais je suis normal je vous rassure je suis un père de famille responsable j'ai une belle situation non non ça on s'en fout allez on y va donc voyez il ya le bus en face là vous pouvez le prendre si vous voulez il n'est pas là toute la journée ni la nuit mais l'emmerdant c'est que quand on le colle devant la porte parfois il disparaît et le glitch fonctionne pas donc moi je m'emmerde pas je me suis acheté le bus à 30 milles toute façon il est remboursé à la première vente largement remoncée donc j'arrête de parler je vous refais le glitch en entier j'ai un peu merdé il n'est pas grave là je vais prendre une autre bagnole pour vous montrer que ça marche aussi avec n'importe quelle caisse qu'est ce que vous voulez que je prenne allez l'antiti non allez on va prendre le tourisme on prend un tourisme je me suis en train de prendre une autre bagnole pour moi je me suis en train de prendre une bonne j'ai une bonne Sous-titrage ST' 501 ... 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